Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 16 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables. C'est un peu la machine à laver un petit peu quand même. C'est un jour avec un jour sans, peut-être même une heure avec une heure sans. Bref, je ne sais pas comment vous vivez les choses actuellement mais c'est un peu l'ascenseur émotionnel. C'est un petit peu changeant assez rapidement. C'est ça le truc. On n'est pas en train de traverser des phases très longues. Vous savez parfois on a des phases comme ça où on a l'impression que les jours se ressemblent. Alors là, je n'ai pas cette impression. C'est comme s'il pouvait se passer 3 millions de trucs en une seule journée. Et du coup, on peut passer aussi par beaucoup d'émotions différentes. Bon, après ça dépend de ce qu'on vit évidemment. Mais en général, voilà, on peut avoir des états d'esprit assez changeants. En tout cas, des humeurs assez changeantes d'une heure ou d'une minute à l'autre presque. Bon, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on nous donne pour ce vendredi. Vendredi 16 septembre. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 16 septembre. Et nous avons Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes voeux. Oh, alors ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très belle énergie. Vénus, c'est la planète qui est liée à la fréquence de l'amour. Mais l'amour aussi, ça peut être aussi l'amour inconditionnel. Ça peut être l'amour universel, comme on l'appelle parfois. Donc l'amour sous toutes ses formes est aussi synonyme souvent de chance, voilà, d'abondance. Bon, bah à nous de voir comment est-ce que cette journée va pouvoir du moins se dérouler sous les aspects de Vénus. Donc ça, ça peut être très doux. C'est une énergie très douce. C'est une énergie qui pourrait nous mettre de bonne humeur, qui pourrait effectivement nous encourager à faire des choses avec le cœur, avec bienveillance, avec gratitude aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, avec des très belles énergies et puis en même temps des très belles intentions, je sens, dans nos démarches par exemple. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce vendredi 16 septembre. Vendredi 16 septembre. Ok. Bon, nous avons la carte de l'action. Cette carte-là, elle nous parle bien d'un moment où il faut agir. Peut-être d'une journée qui sera placée sous le signe de l'action, mais on a vu, avec Vénus, on va être sur une action plutôt bienveillante. C'est un peu l'élan du cœur, comme si on aurait plus de facilité peut-être à écouter ses envies, ses besoins, son cœur, ce qui vibre, ce qui est positif, ce qui nous pousse à aller de l'avant, ce qui nous pousse à passer à l'action. Ok. Alors, on a la carte du contrat qui nous parle ici de conciliation, de négociation, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Alors, peut-être qu'on nous parle d'engagement, de trouver un accord, de trouver peut-être un équilibre dans une situation où il y a peut-être deux parties à négocier ou deux parties à concilier. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, là, on nous invite à faire ce qu'il faut, à être justement dans l'action, à ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, mais plutôt à écouter notre cœur et chercher, en tout cas, à trouver un équilibre, de l'harmonie, peut-être à résoudre une situation qui a besoin, effectivement, qu'on mette un peu d'eau dans son vin ou alors une conciliation, une négo, quelque chose, en tout cas, voilà, où on y va avec bienveillance, on y va avec un état d'esprit positif. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des murmures. Donc, pour ce vendredi, vendredi 16 septembre. Et là, nous avons la carte « Se nourrir ». C'est une très jolie carte, effectivement, qui nous parle de nourriture, mais toute forme de nourriture. C'est la nourriture, évidemment, solide, mais aussi la nourriture psychique. Donc, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous, quelque part, tout ce que l'on consomme, voilà, dans notre quotidien, dans nos habitudes. Là, j'ai vraiment la sensation qu'il va être question de s'appuyer sur nos ressources, sur les choses, les choses plus douces, plus belles, plus... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a quelque chose comme ça. Donc, peut-être aussi une journée axée aussi sous le signe de la nourriture où on aura envie, peut-être, se faire plaisir. On aura envie, peut-être, de prendre des initiatives. Je ne sais pas, moi, d'aller manger à l'extérieur, par exemple, ou en tout cas, chercher à changer ses habitudes de consommation, par exemple, aller changer de magasin, aller faire ses courses ailleurs, faire différemment, cuisiner. Ça peut être aussi... Enfin, bref, se servir de tout ce qu'on a à disposition, c'est-à-dire en termes de ressources, pour pouvoir, justement, se nourrir de manière saine, de manière correcte, alignée, voilà. Mais c'est aussi... Parce que là, on peut voir sur cette carte-là ce personnage qui a énormément de plantes, de graines, d'épices, des choses autour d'elle. Elle a des fioles, ici, avec des... Mais elle a aussi des cristaux, des outils. Elle a... En fait, elle dispose de tout un tas de ressources, de tout un tas de choses, justement, pour pouvoir, pour pouvoir, justement, entretenir, peut-être, une énergie positive, entretenir quelque chose de positif. Donc là, ce sera peut-être à nous, justement, de prendre les devants, de passer à l'action, de trouver un équilibre, peut-être, un juste milieu, un équilibre dans notre quotidien. On aura peut-être le temps de s'y consacrer, d'ailleurs, pour cette journée. C'est peut-être ça, l'idée aussi. Mais en tout cas, on le fait avec le cœur, on le fait avec joie et bonne humeur. de prise de conscience. On prend conscience de quelque chose. On voit. Les choses nous paraissent beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. On comprend quelque chose aussi. Donc peut-être de nouvelles informations. Voilà. On va peut-être acquérir de nouvelles informations. On va se rendre compte qu'il faut peut-être changer des habitudes par rapport à notre façon de consommer, à notre façon peut-être de se nourrir. Voilà. Ce sera propre à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message de l'oracle des sept énergies. Ok. Nous avons la très jolie carte de exposer et révéler. Alors là, on est vraiment sur la prise de conscience. Les choses nous paraissent plus claires. C'est comme si quelque part, on avait fait le bilan de quelque chose où on se rendait compte peut-être de certaines erreurs du passé ou de certaines façons de faire qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Là, on y voit plus clair. Effectivement, on a de nouvelles informations. Les choses nous paraissent plus limpides. On va avoir peut-être la possibilité effectivement d'apprendre ou de comprendre de disposer de certains outils de certaines ressources moi j'ai envie de dire pour pouvoir justement s'engager passer à l'action. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être l'idée de s'engager dans un nouveau sport dans une nouvelle pratique. On se nourrit d'énergie positive aussi. En tout cas, on décide de ça. Mais en tout cas, on le fait avec bonne humeur, avec amour. Vénus est là aussi pour nous montrer la voie, mais la voie du meilleur si vous voulez, la voie de la bienveillance, la voie de l'amour. C'est l'amour que l'on se porte à soi, l'amour que l'on porte à notre propre corps physique, l'amour que l'on porte à nos prochains. Voilà, c'est tout ça à Vénus aussi. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va regarder, on va prendre conscience de choses qui nous semblent plus essentielles, qu'on va peut-être faire passer en priorité pour cette journée et on va décider peut-être de passer à l'action effectivement ou en tout cas de s'engager dans quelque chose pour trouver un juste équilibre. Oui, intention et motivation, c'est vraiment ça. On va mettre toutes nos intentions, on va y aller, on va être motivé, on va avoir envie du meilleur, en tout cas pour nous, pour les autres. Donc oui, c'est plutôt une journée positive. Moi, je sens vraiment de très belles vibrations où on aura envie effectivement de se faire plaisir, on aura envie du meilleur, on n'aura pas peur de faire des efforts, on sera motivé du coup pour pouvoir avancer donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 16 septembre. Alors, la protection, très bien et on a l'aide ici. Donc l'aide, le soutien, le coup de pouce, voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a peut-être quelque chose qui arrive, une personne qui nous donne des bons conseils aussi pour qu'on puisse passer à l'action, pour qu'on puisse se décider, se motiver, justement, à prendre soin. Pour moi, on est vraiment, la protection, c'est aussi prendre soin de soi, c'est anticiper pour l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de faire attention à sa nourriture, on essaie de faire attention à son équilibre de vie, voilà, ça peut être au rapport au corps, au rapport à la santé, au rapport au bien-être général. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on parle ici de protection, de vouloir anticiper quelque chose, de vouloir se préserver, voilà, aussi. Et là, je pense qu'on pourrait apprendre des choses, voilà. Donc l'aide, ça peut être quelqu'un d'extérieur, ça peut être participer à des conférences, participer à, je ne sais pas, des essais dans un sport ou dans des choses, en tout cas, qui nous parlent et qui nous attirent et qui nous permettent d'apprendre tout simplement et d'avoir peut-être des bons conseils qui sont adaptés à notre situation. Donc l'aide, voilà, c'est ça. Alors, énergie d'action et activité avec The Lightyear Starot pour ce vendredi 16 septembre. Donc c'est plutôt extrêmement positif. Oh là, oui, on retrouve en plus l'arène de bâton et l'arène de bâton, c'est vraiment une énergie très dynamique. Voilà, il y a du dynamisme, il y a de l'optimisme, on a envie, on est motivé, on a envie aussi d'honorer son corps aussi parce que l'arène de bâton, elle est très, elle est dans la séduction parfois, elle a conscience aussi de ses capacités de séduction, de ses points positifs, de son corps, elle est très à l'aise avec son corps, elle est très à l'aise avec son image et du coup, il y a vraiment cette notion d'être motivé, d'être dans le dynamisme, d'être dans l'action justement et pas forcément sur la retenue ou sur la réflexion ou sur quelque chose où du coup, on serait peut-être un peu mal à l'aise. Là, c'est comme si, mais c'est évident quoi. Il y a peut-être d'ailleurs avec cette énergie-là d'éveil, comme une prise de conscience, comme un eureka où on se dit mais oui, mais bien sûr, mais ça c'est fait pour moi, mais évidemment, c'est, vous voyez, c'est comme si d'un seul coup on se rendait compte qu'il y a peut-être une pratique, une activité ou une façon de se nourrir ou quelque chose où on va dire ah ouais 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 mais c'est ça qu'il me faut, je le sens, je le sais, c'est exactement pour moi, vous voyez ? Donc du coup, il y a de la motivation, il y a du dynamisme. Oui, ça fait rêver d'ailleurs. On a ce page de coupe ici qui nous parle de notre monde imaginaire, de ce qui se passe un peu dans notre tête et là, ça va nous faire rêver, on va être un peu sur un petit nuage, voilà, on va être un petit peu plutôt, un peu comme un enfant qui rêve de, voilà, d'obtenir ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Donc oui, on va se projeter dans l'avenir avec beaucoup de rêves, beaucoup d'imaginaire, on aura beaucoup de, voilà, ça nous plaît, moi j'ai l'impression que tout ça, ça nous plaît et puis en même temps, le page de coupe, c'est l'amoureux aussi, dans le tarot en général, c'est le jeune amoureux, voilà, il y a quelque chose de très sympa dans les énergies du page de coupe. Il y a de la passion aussi, on a ce chevalier de bâton, alors le chevalier de bâton, il a du mal à tenir en place lui. Le chevalier de bâton, c'est aussi le séducteur, enfin c'est de l'énergie, j'entends, donc ça peut être aussi notre, nos désirs qui sont mis en avant. Pour certains, ça peut être nos désirs, nos envies, alors peut-être, effectivement, je vous parlais d'une sortie, d'aller déjeuner à l'extérieur, de prendre les devants ici pour peut-être prendre des initiatives ici pour pouvoir aller au bout d'une envie, d'une idée, de quelque chose comme ça, voilà, et puis en même temps, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose de sympa qui nous corresponde vraiment. Ce chevalier de bâton, il est courageux et puis en même temps, il a de la volonté parce qu'il a envie, il suit ses envies lui aussi comme la reine de bâton, sauf que le chevalier de bâton, il est un peu impulsif quand même donc je pense qu'il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des décisions de dernière minute par exemple, ça peut être ça aussi. Bon, attention quand même puisqu'on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, ça peut soit nous parler d'une situation où effectivement, on n'est pas forcément au courant des tenants et des aboutissants, peut-être qu'on est un petit peu illusionné là par ce désir, par ce rêve où on va rêver un petit peu, on va être un peu dans les énergies de Vénus où on sera très romantique, très... Voilà, on va rêver de quelque chose, on va se permettre en tout cas, j'ai l'impression. La 7 d'épée, ça peut être aussi l'idée de s'illusionner et finalement, de ne pas forcément voir venir un éventuel danger ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas forcément le cas, ça peut être aussi finalement, garder pour soi ses désirs, ses envies, avoir un petit jardin secret là. J'ai l'impression que ce sont des énergies qui sont assez intimes, assez personnelles et pour certains d'entre nous, je pense que la carte de la protection nous parle aussi d'une envie peut-être de garder quelque chose pour soi, de protéger son petit jardin secret, de protéger son rêve, ses idées, ses ambitions, il y a quelque chose comme ça, on garde ça en nous. Il y a encore l'idée d'un secret, d'un secret qu'on veut garder là. Donc, c'est la 7 d'épée, oui, on pourrait être amené à mentir, mais c'est simplement pour ne pas forcément dévoiler tout ce qu'on a en tête, tout simplement. Peut-être parce qu'on a un projet, voilà, on veut peut-être faire une surprise à quelqu'un pour la suite, mais pour le moment, on ne le dévoile pas. C'est ça aussi l'énergie de la 7 d'épée. Donc, le page de Pintac nous parle d'un début, d'une nouvelle organisation, de quelque chose qui débute, qui commence concrètement dans la matière, voilà, donc peut-être que pour certains d'entre nous, on sera amené à faire des démarches ou des choses, mais en secret, voilà, on n'en parle pas, on n'en parle pas trop à nos proches, on attend de voir un peu, on attend de voir si ça peut fonctionner ou si on est, voilà, pour le moment, on préfère rester encore un petit peu dans notre bulle là et pas forcément partager nos idées. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc, pour certains, on pourrait découvrir une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau, je ne sais pas moi, une nouvelle activité, quelque chose comme ça qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous fait rêver, qui nous passionne, mais on garde encore un peu les choses pour soi. Donc, ça peut être aussi un rendez-vous extérieur avec quelqu'un qu'on aime bien, qui nous, voilà, il y a de la séduction quand même, donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui nous apporte, voilà, ça peut être une nouvelle rencontre aussi ou une nouvelle passion ou quelque chose, une activité. Mais on cherche à se préserver, on ne va pas trop en dire, voilà, c'est un peu ça. On reste mystérieux. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. pour ce vendredi, relationnel et sentimentale pour ce vendredi 16. L'action, eh bien, dis donc, on est déterminé, hein, on a envie de tenter quelque chose. Pour moi, ici, on prend les devants, ouais, on prend les devants et on ose engager la communication, on ose justement faire le premier pas, on ose faire quelque chose. Pour moi, il y a des échanges, il y a une envie de communiquer, il y a une envie peut-être de se rapprocher de quelqu'un, que ce soit quelqu'un avec qui on a envie de resserrer des liens, avec qui on a envie peut-être de négocier quelque chose ou concilier quelque chose, redémarrer quelque chose, possiblement, ou alors se rapprocher de quelqu'un qu'on a envie de connaître davantage. Ça, vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on est dans l'action, dans les envies d'agir. Il y a du déplacement. Le chariot peut nous parler effectivement de mouvements, de déplacements, d'avoir envie de rendre visite à quelqu'un, de prendre les devants, voilà, on est toujours dans cette énergie d'initiative, ok. Il y a un but, un objectif en tête. Bon, on a quand même le pendu. Le pendu peut nous parler d'une remise en question ou alors, soit c'est le sujet de la conversation ou de la... du déplacement. Ça peut être ça, la remise en question, une éventuelle difficulté qu'on a envie de, voilà, de partager avec quelqu'un, on a envie d'avoir des informations. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une envie de bouger, une envie de rejoindre quelqu'un et puis, il peut y avoir un blocage ou en tout cas, une situation retardée, repoussée, quelque chose comme ça. Ok, non, j'ai compris. Non, en fait, ici, ce qu'on nous dit, ouais, d'accord, ce qu'on nous donne, c'est qu'on est déterminé à prendre soin de nous, on est déterminé à faire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, lorsqu'il s'agit, effectivement, avec ce diable d'énergie ou de, on va dire, de relations où on n'est pas épanoui, où c'est des relations toxiques, où on sait qu'il va falloir transformer les choses, changer les choses, eh bien là, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de rester dans une position ou dans une situation qui fait souffrir ou qui est trop difficile. Là, on sera motivé, déterminé, à se déplacer, à annoncer quelque chose et pour moi, c'est une fin. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut être, voilà, exprimer à quelqu'un, dire ça suffit, moi, je n'ai plus trop envie qu'on se voit, je préfère me concentrer sur mes projets professionnels, mes projets à moi, je préfère me préserver, je préfère, voilà. Il y a l'idée ici, en tout cas, de mettre fin à quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément fin à une relation, mais ça peut être fin, mettre fin à une promesse, à un engagement, de dire, ben non, on avait prévu de vivre ensemble, mais là, je ne peux pas pour le moment, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour moi pour être sûr ou pour garder une forme d'indépendance. Ça peut être simplement ça, ce n'est pas forcément couper les ponts radicalement, ça peut être tout simplement chercher à se libérer d'une situation qui est trop contraignante en essayant de trouver un compromis, en essayant de trouver un accord, quelque chose de plus juste pour nous. On cherche à se préserver, à faire attention et voilà. Donc, ça pourrait être très clair. C'est ça, exposer et révéler, c'est que les choses vont nous paraître très claires, c'est une évidence. Ça nous paraîtra tellement évident que finalement, on ne se posera même plus la question. On ne sera pas dans le doute, on ne sera pas forcément dans l'hésitation, on sera dans la motivation d'aller au bout d'une idée, d'une envie et de chercher à couper avec quelque chose de négatif ici. Le diable, en général, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui nous empêche de nous sentir libres aussi, libres justement avec la Troie de Bâton. La Troie de Bâton nous parle d'ouverture vers l'inconnu, vers de nouveaux horizons aussi. Donc voilà, là, il y a une envie d'aventure, il y a une envie de découverte, il y a une envie de peut-être de tenter quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut couper avec ses mauvaises habitudes ou avec ce qui nous empêche de nous sentir libres. Donc ça, c'est à nous de définir ce qui doit se terminer pour qu'on puisse effectivement changer. Parce que le pendu parle aussi d'une prise de conscience, un nouveau regard. En fait, c'est une situation qui est très inconfortable et qui aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ok, je comprends que là, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que je change quelque chose, il faut transformer quelque chose en profondeur. Voilà, donc là, il y a une vérité qui est révélée, il y a quelque chose qui nous paraît très clair et on va aller au bout de cette démarche. Donc ça, c'est plutôt, c'est très positif. Donc on va agir concrètement, il n'est plus question de réfléchir, là, on y va quoi. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 16 septembre. Waouh ! La 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on voit qu'on a un coup de pouce, on a un coup de main, on a une prise de conscience, les choses nous paraissent très claires, nous paraissent évidentes. Donc là, voilà, on prendra des décisions très simplement, très naturellement. On fera ce qu'il faudra en tout cas pour notre bien-être, pour nous en fait et pour s'épanouir. Voilà, tout simplement, Vénus, c'est aussi l'amour, c'est l'épanouissement. Donc les choses nous paraissent évidentes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A tout bientôt !